Et c'est vrai qu'on va, on pose la question, il y a comme c'est, il y en a d'autres. Le premier élément à se positionner face à bout, mesdames et messieurs, représente la Colombie à 26 ans. Un couvre qui a remporté l'étape du pacte des Rolls, qui marie par le passé, il a remporté le classement général du critère inopiné. On salue Daniel Philippe et Martinez ! Le premier élément à part de notre Colombien qui sort parmi nous, lui, c'est le meilleur rouleur du tout le temps, on l'a vu. Et notamment, il y a l'attaque, il est tombé sur le podium, l'étape du Tour de France pour la toute première fois. Le captur, le champion d'Espagne, c'est le champion d'Europe, Yonatan Castro-Mierro. Assez voté, direction le Grand Grand Grand, avec 3 points, qu'est-à-vis la cinquième du Tour des Plandres, l'huitième de Paris-Roubaix, c'est Le Pro. Assez voté, c'est le but sur le tour du monde, le Louvert qui lui aura les pavés aujourd'hui. sur les Champs-Elysées, ça ne se sont pas les mêmes pavés que les pavés du Nord qui l'avaient su dompter, vainqueur de Paris-Roubaix, Dylan Vapar. Aux côtés de Dylan, mesdames et messieurs, un homme qui est tout terrain en effet, qui a été champion olympique du cross-couterie, champion du monde de cyclocross, et qui désormais est le plus jeune vainqueur des dames de l'Alpe d'Huez de l'Histoire, c'est Tom Pécoque. Et mesdames et messieurs, le double chanteur du monde contre la montre individuelle, c'est Philippe au Canada. Et mesdames et messieurs, le pied devant vous, et bien il a tout connu évidemment sur les roues du Tour de France, il va commettre un troisième cognome sur la troisième marche, après avoir terminé deuxième en 2019, après avoir surtout remporté le Tour de France 2018, il est devant vous, Gary Thomas ! La formation écrivée par le classement par l'équipe, par le département d'Apé Haute-Seine, le classement par l'équipe...